Bonsoir à tous, c'est Théo pour le blog teosive.fr.nf Alors aujourd'hui nous allons tester la qualité VGA de la KUKAM Vision Pro Alors comme m'a fait remarquer un lecteur du blog Il s'avère qu'en 720p les images par seconde sont inférieures à celles annoncées de base A mon avis les 30 images par seconde se font en qualité VGA et non 720p Car après revisionnage de la précédente vidéo J'ai pu m'apercevoir qu'on voyait un peu de l'entense sur les vidéos Donc aujourd'hui on fait le test en complément du précédent d'hier Mais cette fois-ci en qualité VGA Donc je veux voir ce que ça donne pour cette petite webcam Et voir surtout la qualité finale Quand ça sera passé par l'encodage des différents players Youtube, Dailymotion, etc. Donc aujourd'hui ça va être un petit podcast très court Puisqu'il ne s'agit que de ça J'ai pu remarquer aussi que lorsqu'on filmait en qualité seulement VGA L'autofocus était plus réactif Ce qui est normal Il semblerait que la caméra puisse filmer en 720p Puisque je l'ai fait hier Mais qu'elle est un peu de mal Donc si c'est ça Et si la qualité VGA est satisfaisante Comparé à mon ancien appareil photo Ben on filmera en VGA Mais bon je pense que le HD 720p Pourra être quand même utilisé Puisque l'entense n'est pas si énorme Donc avant de vous quitter Je tenais à vous dire Que le problème ne venait donc pas de QuickTime Player Mais plutôt de la caméra Donc je croyais hier Que ça venait du logiciel en lui-même Puisqu'avec PhotoBoot La lentance n'était pas aussi flagrante Mais c'est tout simplement Parce que PhotoBoot ne filme que en VGA Et pas en HD 720p Donc sur ce je vous laisse Et je vous souhaite une bonne fin de soirée